Le problème, quand tu visites un bien, très souvent, tu dois prendre une décision rapide. Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne. Ça y est, c'est la rentrée, j'espère que tes vacances se sont bien passées. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, sur cette chaîne, on parle investissement et investissement immobilier. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi, je publie au moins une vidéo par semaine. Que tu sois investisseur ou futur investisseur, cette vidéo va t'intéresser. Effectivement, quand tu visites un bien, il est fondamental de prendre une décision rapide. Voir très rapide. Mais comme il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, l'objectif pour prendre cette décision très rapide, c'est de collecter un maximum d'éléments pour prendre la bonne décision. Et pour être très transparent avec toi, ça fait des années que je cherche un outil pour m'aider dans cette prise de décision. Et notamment, pour moi, un des éléments les plus importants, ça va être la rentabilité du bien que je souhaite acheter, mais également le cash flow généré. Pendant des années, j'ai cherché un outil qui me permettrait de calculer ma rentabilité et mon cash flow en 4-5 clics. N'ayant pas trouvé cet outil, j'ai décidé de le créer moi-même. Et comme maintenant je l'ai créé, je me suis dit que j'allais t'en faire profiter. Et je vais donc t'offrir cet outil. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite aller sur mon ordinateur et je vais te montrer comment il fonctionne. Tu vas voir, c'est extrêmement simple et c'est extrêmement rapide. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir testé. Et les retours que j'en ai, c'est que vous le trouvez extrêmement intuitif et facile. Et surtout, il y a seulement les éléments nécessaires et importants. Allez, on file tout de suite sur l'ordinateur, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et tu vas voir, elle est compatible avec Excel, Number et iPhone. Alors, c'est très simple. Toutes les cellules en jaune doivent être renseignées. Et c'est tout. Donc, la première, on va remplir le prix net vendeur de notre bien. Donc là, j'ai mis 100 000 euros. Les frais de négociation, dans notre exemple, j'ai mis la somme de 7 000 euros. Et les frais de notaire, 8 000 euros. J'estime des travaux pour ce potentiel projet à 20 000 euros, ce qui me fait un total de la valeur du bien à 135 000 euros. Ensuite, le loyer potentiel. J'ai mis sur ce projet un loyer potentiel à 1 200 euros. Ce qui me fait un loyer annuel, c'est calculé automatiquement à 14 400 euros. Et ensuite, je vais renseigner l'ensemble des charges. La première charge, c'est la gestion locative, que moi, j'utilise systématiquement. Elle est calculée automatiquement à hauteur de 7 % du loyer collecté. Ensuite, tu vas pouvoir remplir toutes tes charges. Donc, ce qui est important, c'est de remplir tes charges de manière mensualisée. Donc, l'assurance propriétaire non occupant, on part du principe qu'elle coûte 120 euros par an. Et bien, ça fait 10 euros par mois. Et ça, tu vas le faire pour toutes les cellules. Ensuite, la taxe foncière, les mensualités auprès de la banque et les charges de copro, s'il y en a, et des impôts suivant le régime fiscal que tu as choisi. Moi, là, je le mets à zéro parce que la majorité de mes projets sont en location meublée non professionnelle. Et comme tu le sais, très souvent dans les premières années, tu ne payes pas d'impôts grâce notamment à l'amortissement comptable. Et ensuite, automatiquement, tu vas avoir 5 cellules qui vont se remplir et qui vont te donner des informations extrêmement importantes. La première, ça va être la rentabilité brute. Je te rappelle que si tu souhaites savoir comment fonctionne le calcul de la rentabilité, je t'ai fait une vidéo. Je te mets le lien juste en haut. Tu vas avoir le calcul de la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité nette nette. Et ensuite, tu vas avoir exactement la même chose, tu vas avoir un calcul automatique pour ton cash flow. Ton cash flow avant impôt, mais également ton cash flow après impôt. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous a pris entre 15 et 20 secondes et tout de suite, j'ai les rentabilités et les aimants importants. C'est un outil aussi qui va pouvoir vous aider à savoir, quand vous visitez un bien, de savoir à quel prix maximum vous pouvez acheter votre bien. Donc, ça va être aussi un outil d'aide à la négociation. Parce que si tu es comme moi, tu te fixes des limites en termes de rentabilité. Moi, par exemple, je n'achète jamais un bien en dessous de 10% brut. Alors, maintenant, tu veux peut-être savoir comment se procurer cette calculatrice. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de te rendre sur mon site internet, je te mets le lien dans la description. Et il te suffira de télécharger le produit, il est 100% gratuit. Voilà, j'espère que cet outil va pouvoir te servir dans ton quotidien d'investisseur et t'aider lors de tes visites de biens immobiliers. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet outil. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...